donc dans les nouveaux modèles c'est surtout les nouveaux coloris qu'on va retrouver sur les Q-Live qui s'appelle les High Contrast voilà ils ont refait quasiment toute la gamme à la bas c'est les Q-Live et ils ont refait les coloris voilà les nouveautés des coloris les High Contrast on va retrouver toutes celles là ça c'est une nouveauté après on a les produits phares de la marque c'est les Q-Live Search 490 donc à bille on va retrouver les modèles shallow qu'on va reconnaître avec les yeux bleus les types basiques comme ici qu'on va avoir avec les yeux noirs et les deep qu'on va reconnaître avec les yeux rouges donc les différences c'est surtout sur la vitesse de descente qu'on va avoir ici avec les basiques qui vont mettre autour de 3,5 secondes à faire un mètre à descendre sur un mètre de profondeur les deep entre 1,8 et 2,2 secondes au mètre et les shallow entre 5,5 secondes et 6 secondes au mètre donc ça c'est vraiment la différence mais le modèle de base reste les basiques types ici c'est celles qu'ils ont utilisées pour après calculer les vitesses de descente entre les deep et les shallow après on va voir les Toto Sud avec les nouveaux coloris qui sont sortis cette année en nouveauté c'est qu'on va avoir vraiment les imitatives type poisson on a je crois 6 coloris naturels des nouveautés les crevettes à tout parti alors là il en manque parce que forcément on en a vendu pas mal pendant l'animation donc ça c'est la nouveauté au niveau des Toto Sud les coloris ça fait quelques nouveautés ouais et après c'est les cannes qu'on va voir tu veux voir les cannes ? ouais allez pourquoi pas donc pour la première fois Yamashita en collaboration avec S-ART on a fait une série de cannes spécialement adaptées à nos côtes en France donc ils s'appellent les Blacks de Ville donc on va retrouver une 86 qui est l'intermédiaire donc vraiment une canne Action Heading donc on va retrouver une sensibilité au niveau du silence toujours pour la détection et pour amortir au niveau du ferrage et une réserve de puissance sur le bas du blanc donc on va avoir le modèle pour le Light Heading qui va être en Max Heading 2.5 qui fait 2.43 pour une taille de Turlite Maxi qu'on va pouvoir utiliser en 2.5 à l'inverse de la 86 qui est l'intermédiaire on va avoir une taille de 2.59 c'est des cannes vraiment pour le bord c'est qu'on va avoir un Max Heading 3.5 et il existe la 88 qui elle va être sur une taille de gui maximum de 4.5 donc beaucoup plus puissante et elle sera de la même taille mais en plus puissante ça c'est la collaboration de la marque S-ART et Yamashita donc une canne Heading pour le bord qui est un T-Win a besoin d'un une bonne deuteur mais en plus une bonne année et en plus